On va regarder la nouvelle définition de l'action de formation, et puis se poser la question de ce qui ne change pas, ce qui pourrait changer, en particulier en termes de comportement individuel, des actifs au sens large, en ce qui nous concerne surtout des salariés, bonjour Bruno, et puis ce qui va changer de façon certaine. Alors, une nouvelle définition de l'action de formation, alors où en sommes-nous ? Aujourd'hui, on a une définition, vous avez là en bleu clair à gauche de votre écran, qui nous dit « Une action de formation, c'est un programme préalablement défini, avec des objectifs écrits, des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés. » Et puis, depuis quelques temps, depuis la loi travail, c'est agréger la notion de parcours, qui fait que ce qui se passe en amont d'une formation et en aval d'une formation est assimilé finalement à l'action de formation elle-même. Donc, tout ce qu'on fait en termes de positionnement amont ou aval devient assimilé à l'action de formation. Ça, c'est la définition d'aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on part du programme. Demain, alors finalement, il y avait le demain qui était préconfiguré par le texte de l'accord national interprofessionnel du 22 février dernier. Et puis, aujourd'hui, là, on a l'avant-projet de loi. Alors, donc, qu'est-ce que nous dit l'avant-projet de loi ? Il nous dit « Une action de formation, c'est un processus pédagogique permettant l'atteinte d'un objectif professionnel. » Vous voyez, on n'est plus sur une notion d'action, mais sur une notion de processus. Et finalement, ce qui compte, c'est l'objectif professionnel visé. L'ANI était encore plus fort. Si vous regardez la définition que donnait l'accord national interprofessionnel qui est écrite en petit en haut, il disait « C'est un processus aussi, on partait des processus d'apprentissage par lequel tous les moyens sont déployés pour permettre de développer des compétences professionnelles ou d'obtenir une qualification. » Vous voyez, on a un processus qui vise un objectif de terrain, compétences, qualifications. La loi est un petit peu moins ambitieuse, en fait, d'objectifs professionnels. Après, que nous dit la loi ? Elle nous dit « Il faut que les modalités d'apprentissage soient identifiées. » Dedans, il peut y avoir, ce sont des exemples, du positionnement, de la formation, de l'accompagnement. Et puis, elle peut se dérouler, cette action, en présentiel, à distance, en situation de travail. Il y a un point commun entre la définition actuelle de l'action de formation et celle qu'on nous propose pour demain. Il y en a deux, en fait. Premièrement, il faut qu'il y ait des objectifs préalablement déterminés. Il faut que les acquis soient évalués. Donc, ça répond à une question qu'on avait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut toujours une évaluation d'acquis ? Oui, ça c'est sûr. Et qui sera certainement référée, non pas simplement à des connaissances acquises au cours de la formation, mais à l'atteinte de l'objectif professionnel qui était visé. L'année aurait dit à l'atteinte de la compétence ou de la qualification qui était visée. Donc, finalement, qu'est-ce qui change fondamentalement dans ces deux définitions ? On pourrait dire qu'ici, on part de la formation, on part du programme, des moyens, et on en reste là, on dit on va aller regarder les acquis de formation. Ici, on part d'un objectif professionnel, on se dit on va faire un processus, et dedans, on va embarquer toutes sortes de modalités en présentiel, à distance, en situation de travail. Donc, on est soit dans du formel, c'est-à-dire avec des objectifs préalablement déterminés et vraiment des moyens dédiés, spécifiques, soit dans du non formel, par exemple en situation de travail, mais toujours avec des objectifs préalablement déterminés. Par contre, on n'est pas dans de l'informel. C'est-à-dire, on n'est pas dans, vous allez occuper telle pause, vous allez certainement apprendre beaucoup de choses, et du coup, c'est formidable, c'est un moyen de développer vos compétences. Ça, ça ne serait pas une action de formation, parce qu'il faut bien qu'on ait des objectifs préalablement déterminés. Alors, il y a Henri qui demande un objectif en termes de savoir, par exemple, Cléa ne serait pas retenu. Henri, moi, je note quand même que les objectifs de Cléa, ils sont quand même, dans la mesure du possible, assez contextualisés à des choses qu'on peut réinvestir en situation professionnelle, comme travailler en équipe, décoder une consigne. Donc, on peut quand même faire assez facilement le lien entre Cléa et des objectifs professionnels. Voilà. Alors, je vois beaucoup de questions qui défilent, c'est absolument impossible d'y répondre, à la fois dans les 20 minutes qui nous sont imparties, et dans le temps, donc j'essaierai de répondre un petit peu après, mais ne vous inquiétez pas, ça sera repris dans le blog. Voilà. Puis, il y a Sophie qui répond aux questions du chat par ailleurs. Très bien. Voilà. Alors, des exemples. Alors, tout à l'heure, on avait une question sur, est-ce qu'un séminaire, ça peut faire partie ? Ben, pourquoi pas, si on a fixé des objectifs professionnels à ce séminaire, et qu'on est capable ensuite d'aller voir si ce voyage d'études, ce séminaire, cet événement, ont un impact en termes de comportement professionnel, pourquoi pas ? En fait, la porte est ouverte à beaucoup d'innovations. On peut avoir, on peut confier des missions, toujours en confiant, en ayant des objectifs, bien précis par rapport à cette mission que l'on confie, une gestion de projet, la participation à un travail d'équipe, des échanges de pratiques, des séminaires, une formation terrain, mais pourquoi pas aussi recommander de participer à des MOOC qu'on a sélectionnés parce qu'ils présentent un intérêt, organiser des petits cours pour des petits groupes en ligne sous forme de small private online course, des SPOC, donner des objectifs et mettre des ressources en libre-service pour atteindre ces objectifs et dire, ben, on se revoit au moment de l'évaluation d'acquis, pourquoi pas, faire un voyage d'études, mettre en place du tutorat, de l'accompagnement entre pairs, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations qui restent possibles et au contraire qui est ouvertes. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, on pourrait dire, ce sont les enjeux de l'entreprise au regard du développement des compétences de son salarié. Donc, finalement, pourquoi est-ce qu'une entreprise organise des actions de formation en sens classique ou en tout cas des actions de développement de compétences ? Ben, parce que déjà, elle a des projets stratégiques, des marchés sur lesquels elle veut se positionner, des enjeux de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Donc, voilà, déjà, première raison. Des projets individuels de parcours professionnel de l'entreprise peuvent d'ailleurs rejoindre ces enjeux et c'est ce qui nous donne le champ du co-investissement qui était une pratique sur le CPF qui donnait aussi lieu à beaucoup de périodes de professionnalisation. Les formations obligatoires, bien sûr, ça, l'enjeu reste. Et d'ailleurs, vous avez noté que l'avant-projet de loi nous dit que ces formations obligatoires seront toujours réalisées obligatoirement sur le temps de travail. Évidemment, elle a des besoins qui sont anticipables liés au recrutement. Elle a des besoins collectifs de développement des compétences qui peuvent être identifiés par les managers opérationnels en garde d'enjeux de performance ou de projet et des besoins, bien sûr, pour ses salariés d'adaptation ou de perfectionnement au poste de travail. Puis enfin, elle a des salariés qui ont des projets hors entreprise qu'elle peut choisir l'entreprise de soutenir ou pas. Alors, Corinne, la période de professionnalisation s'est terminée. Dans ce cadre-là, elle ne pourra plus soutenir les projets individuels et les salariés. Donc ça, ça ne change pas. Les enjeux ne changent pas. Et ce qui ne change pas non plus, c'est les obligations de l'employeur. Vous vous souvenez, l'employeur adapte le salarié aux exigences de son poste de travail. Il veille à son maintien dans l'emploi et à l'anticipation des évolutions de l'emploi. Ça, ça ne change pas. Ça reste la responsabilité de l'employeur. Et d'ailleurs, le bilan à 6 ans et l'abondement correctif qui en est le corollaire sont toujours maintenus dans l'avant-projet de loi. Voilà, qui rajoute d'ailleurs une façon pour l'employeur de remplir ses obligations qui sera d'abonder au moins la moitié du crédit CPF monétarisé de son salarié. Et ça devient l'une des modalités possibles pour l'employeur de remplir cette obligation. Donc ça, ça ne change pas. Ensuite, ce qui pourrait changer. Alors, évidemment, c'est une hypothèse. Mais ce qui pourrait changer, ce sont les comportements individuels. Des actifs au sens large, mais également des salariés. Vous vous souvenez de la présentation de Mme Guénicaud. Et donc, on a l'idée d'un salarié ou d'un actif au sens large qui a son téléphone mobile et qui regarde l'offre certifiante, bien sûr, accessible via le CPF, disponible dans sa région et correspondant à son projet et qui y accède en direct avec son crédit monétarisé. S'il veut faire une formation qui se déroule en toute ou partie sur le temps de travail, eh bien, il mobilise le conseil en évolution professionnelle pour demander à bénéficier d'un CPF de transition professionnel qui permettra ce financement de son absence en situation de travail. Donc, pour moi, là, il y a une question. Il y a une question sur, on disait tout à l'heure en préalable que certainement les entreprises allaient devoir faire évoluer leur politique de formation. De mon point de vue, oui. Et l'une des raisons, pas seulement, mais l'une des raisons, c'est sans doute que ça va impacter les comportements d'une partie des actifs et d'une partie des salariés qui, finalement, vont en profiter pour certainement mener à bien un projet, mais qui ne sera pas forcément relié du tout à l'entreprise, qui peut être un projet de valider une partie de CAP pâtisserie, cuisine, de valider un projet de certification en langue qui est sans rapport avec le travail exercé, etc. Donc, pour moi, l'entreprise, dont on a vu les enjeux en termes d'anticipation des évolutions de l'emploi, d'enjeux stratégiques, etc., la question, c'est comment je continue à créer du collectif et à créer des compétences individuelles et collectives dont moi, j'ai besoin, dans un contexte où tout pousse à l'individualisation, la désintermédiation, et aussi dans le contexte de la diminution des refinancements, on en parlait avant de commencer, parce que la période de professionnalisation est supprimée. Et que donc, c'était quand même l'un des outils de la politique d'anticipation des évolutions de l'emploi. Alors, du coup, qu'est-ce qui va changer ? Donc, on aurait un plan de formation à trois niveaux, finalement, enfin, plan d'adaptation et de développement des compétences. L'avant-projet de loi, d'ailleurs, ne parle que de plan de développement des compétences. Et dedans, on pourrait retrouver des actions de formation formelles, comme on avait avant, mais présentielles, tout à distance, blended, avec des objectifs préalablement déterminés, des moyens pédagogiques, etc. Toutes les actions assimilées au plan de formation, ça, ça ne change pas, la VAE, les bijoux en compétences, etc. Ça, c'est rien de changé là-dessus. Et puis, toute action formative répondant à des objectifs de développement des compétences, comme on l'a vu précédemment, toutes les actions qu'on a vues précédemment, dont on peut dire qu'elles correspondent à des objectifs et qu'elles vont contribuer à développer les compétences du salarié au regard des objectifs professionnels. Tout ça va venir nourrir notre nouveau plan de développement des compétences. Il y a quand même quelque chose qui change, c'est la traçabilité. Parce que quand je suis dans une action formelle, ou même dans une VAE, etc., c'est très facile à prouver que ça a eu lieu. On a les bonnes vieilles feuilles d'émergement, éventuellement des traces de connexion, voire simplement les livrables produits par l'apprenant en termes de résultats aux évaluations d'acquis, par exemple, qui tiennent lieu de preuve maintenant de la réalité d'une action de formation tout à distance. Donc, ça, c'est assez facile à prouver. Mais c'est beaucoup plus difficile pour la participation à un MOOC, un webinaire, un séminaire, la connexion à des ressources en libre accès, etc. Alors, quel est l'enjeu de la traçabilité ? Finalement, il reste double. Premier enjeu de la traçabilité, c'est mon obligation d'employeur. Comment est-ce qu'en tant qu'employeur, je suis en mesure de prouver que j'ai bien adapté mon salarié aux exigences de son poste de travail et anticiper les évolutions de l'emploi ? Bilan à 6 ans, etc. Deuxième enjeu, tout de même, la négociation avec les partenaires sociaux et la consultation du comité d'entreprise ou du comité social et économique. Il y a quand même à rendre compte de ce que l'on fait, à l'anticiper et à en faire un vrai sujet de politique de l'emploi. Du coup, je pense que là, on est dans quelque chose qui ressort de la décision d'entreprise. De quoi est-ce que je vais garder la trace et comment je vais en garder la trace ? Moins je suis dans le formel, plus c'est difficile de garder la trace. Et on ne veut pas non plus retomber dans un excès de formalisme avec des feuilles d'hémergement signées à la demi-journée. C'est absurde et finalement, c'est justement ça qu'on veut éviter. Mais il y a une réflexion à faire sur de quoi je veux garder la trace, comment je le garde, de quelle manière, et comment je valorise tout ce qui se fait et qui est de l'ordre du non-formel au regard de mes collaborateurs, des partenaires sociaux et aussi de l'extérieur parce que ça participe de la marque employée. Il y a une vraie question là-dessus. Très clairement, nous sommes sur une tendance qui va s'accentuer à la nouvelle ingénierie de dispositifs. Nous, on l'avait déjà noté puisqu'on a un observatoire formidable à Cegos qui sont les Digital Learning Excellence Awards. C'est un prix qui est remis par Cegos tous les ans à des entreprises ou des organismes de formation ou des administrations qui innovent dans le domaine de la formation intégrant le digital et pas forcément tout digital du tout. Les grandes tendances qu'on avait notées déjà cette année, mais ça ne va faire que s'accentuer, c'est toujours plus d'accompagnement, donner du feedback, du tutorat, que ce soit sur des communautés en ligne ou en présentiel, donner du sens avec un poids du support de communication qui devient de plus en plus important dans l'ingénierie des dispositifs, co-construire avec une latitude d'action de plus en plus importante qui est donnée aux participants lui-même, aussi bien sur la temporalité de son parcours que sur le choix des contenus. Voilà, l'initiative donnée à l'apprenant, donc on sait qu'elle est une source importante de motivation à apprendre. Plus de flexibilité, donc avec des parcours libres. Voilà. Des communautés qui supportent l'apprentissage de chacun et qui permettent le partage de pratiques, et une dimension plaisir. Donc je dirais que vraiment, s'il y a un avantage à prendre de cette nouvelle émission de l'action de formation, c'est de se donner beaucoup plus de liberté pour innover, de se débarrasser du carcan qu'on a gardé du temps de l'imputabilité, de plus demander en fait si c'est une action de formation au sens légal ou pas, de se dire est-ce que ça développe les compétences et comment je fais pour que ça en développe le plus possible. Voilà. Et donc pour que les gens, ils trouvent du plaisir et de la motivation. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez typiquement un exemple de dispositif, c'est sur du marketing, mais peu importe, mais contemporain. Et pour moi, ces ingénieurs-là ne vont faire que se développer. C'est beaucoup de communication en amont, vous voyez, avec des vidéos, des lancements en classe virtuelle, des applications qui permettent de créer du lien, donner du sens bien en amont. C'est des autodiagnostics qui permettent l'individualisation des parcours avec des modules, des vidéos, des ressources digitales, mais aussi le support des pairs via le forum. C'est un rapprochement de la formation du travail avec des études de cas qui sont au plus proche des situations réelles des participants, et puis des ateliers qui permettent du partage de pratiques entre pairs et toujours la résolution de partage de problèmes réels. Donc on est sur, finalement, on va être à cheval sur le monde ancien, toujours vivant, de la formation, le monde de la facilitation et de l'intelligence collective, celui de l'innovation et de la dimension presque entrepreneuriale qu'on peut trouver à l'intérieur d'une entreprise. Vous voyez, tout ça va se mixer avec certainement à la clé aussi de nouveaux espaces pour apprendre. On sait que la formation en situation de travail devient maintenant à part entière, on l'a vu tout à l'heure dans la définition, une action de développement des compétences tout à fait reconnue et légitime dans le plan de développement des compétences. On sait aussi qu'il ne suffit pas de mettre les gens au travail pour développer leurs compétences. Ça ne suffit pas. Il faut se donner des objectifs, on en a parlé. Il faut bien sûr que la pratique professionnelle qui est encouragée corresponde aux objectifs qu'on veut atteindre, c'est-à-dire qu'on n'est pas des situations de travail complètement déconnectées au regard des pratiques que l'on vise. Et il faut des instants de réflexion où on met des mots sur ce que l'on fait et on met du concept sur ce que l'on fait et c'est la condition pour que ce que l'on a appris au travail soit transférable dans d'autres situations. Il faut un droit à l'essai et à l'erreur, ce qui n'est pas évident dans le travail, il y a des situations de travail dans lesquelles on n'a pas le droit à l'erreur. Du coup, comment j'aménage le droit à l'erreur dans mes situations de travail réelles ? Ça, c'est une vraie question qui doit être absolument posée avec le manager. Ensuite, il faut permettre le décentrage via ces temps de réflexion. Et il faut un appui. Il faut un manager, un tuteur, un collègue, référent qui donne un appui et qui fasse du feedback. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la grande question, c'est comment, dans un système qui prône l'individualisation, etc., comment je continue en entreprise à créer du collectif. Je pense que l'entreprise a besoin de collectif, elle a besoin de coopération. On sait que cette capacité à coopérer, c'est l'une des compétences transversales clés du monde d'aujourd'hui. Donc, comment les personnes que je forme en situation de travail, je les intègre dans un collectif avec qui on va partager des valeurs professionnelles, un vocabulaire professionnel, une identité professionnelle. C'est toute la dimension de professionnalisation des dispositifs qui intègre le travail. Et enfin, comment je reconnais les compétences ainsi acquises. Voilà. Donc là, il y a tout un champ d'ingénierie qui s'ouvre, qui va être très passionnant sur la formation en situation de travail. Alors, tout ça pour dire que, de mon point de vue, en tout cas, on ne peut pas faire le plan comme avant. Alors, on a un petit temps pour se retourner, voilà, tout ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain, mais on peut déjà commencer à y penser. Pour moi, si vous voulez, l'époque où on avait, je vous fais un peu caricature, mais je sais que ça existe encore, les entretiens professionnels en février, lors desquels on se met d'accord avec le manager sur un besoin de formation, pour voir l'action de formation se concrétiser au mois de juin de l'année d'après, c'est fini. Alors, c'est déjà le cas dans certaines entreprises, mais pas dans toutes. Et là, pour le coup, déjà, ce n'était pas compatible avec les rythmes du business, et ce n'est pas compatible non plus avec l'idée de ce que ça doit être, un monde où on apprend en permanence avec beaucoup de flexibilité pour rester, je dirais, avec un bien-être au travail par rapport aux évolutions technologiques, organisationnelles, etc. Donc, on a toujours nos mêmes besoins, qu'on voyait tout à l'heure, et du coup, pour moi, le processus d'élaboration du plan, il va finalement être d'abord un processus d'élaboration d'une offre de services, ce service étant comment je développe les compétences des collaborateurs, et bien sûr, comment je respecte les obligations légales, et comment je les adapte aux exigences actuelles du poste de travail, bien sûr. Donc, j'ai une offre, mais j'admets qu'il va toujours y avoir des choses qui ne sont pas référencées dans l'offre, et qu'il faut que je prenne au fil de l'eau, et que si elles sont pertinentes et pérennes, j'actualise mon offre pratiquement en permanence. Et le processus d'élaboration du plan va venir piocher dans cette offre, pour faire bien sûr un budget prévisionnel. Le plan, c'est aussi un budget, on aura toujours un budget, mais avec une partie d'enveloppe non affectée, que j'affecterai en cours d'année, avec un plan, on va dire, agile, qui va se mettre en réactualisation, par exemple, tous les trimestres, pour faire le point sur ce qu'on avait prévu, ce qui s'est fait, où on sait que ça va se faire, on l'avait prévu, mais finalement, on sait que ça ne se fera pas, mais on a d'autres demandes qui sont arrivées entre temps, etc. Et donc, c'est une démarche beaucoup plus agile qui doit se mettre en place, non pas subie, comme c'était fréquemment le cas précédemment, où on ne réalisait pas le prévisionnel, mais en le subissant, mais véritablement outillé, pour vérifier qu'on répond toujours aux enjeux clés, et que les arbitrages se font bien sur les enjeux clés, mais tout en étant finalement dans une réponse rapide aux besoins des opérationnels. Parce que sinon, le risque, cette définition de l'action de formation de l'entrée large, c'est que la fonction de formation apparaisse comme trop lente par rapport au risque du business, et soit, si vous me permettez l'expression, évacuer des processus de réponse aux besoins en compétence. Donc voilà, Céline, je vois que vous avez un problème de son, j'espère que ça ira mieux en écoutant le replay. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Donc maintenant, je vais peut-être continuer à répondre à vos questions. Donc je vois que vous échangez beaucoup sur le CPF, qui n'était pas tout à fait dans le champ de notre intervention aujourd'hui. Encore une fois, le 26, on sera plus sur la réforme de son ensemble. Il y a quelqu'un qui me fait des signes désespérés pour que je passe à la slide après. La voici, et donc pour vous dire que j'espère de toute manière rester en contact avec vous. Donc Elodie, pour le PowerPoint, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que vous aurez le lien avec le webinaire. Donc voilà, et donc vous pourrez le rediffuser, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait pour vous aider à faire votre veille là-dessus ? Vous pouvez donc nous retrouver le 26 avril, ici, vous voyez, vous avez un lien pour vous inscrire. Vous pouvez nous retrouver sur notre site Cégos, on a un dossier qui est mis à jour régulièrement sur la réforme. Également sur le blog, on publie des billets pour dire un petit peu, avoir un angle d'interprétation un peu plus personnel sur la réforme en cours. Et puis enfin, si vous le souhaitez, venir nous retrouver pour une journée de formation et d'échange aussi, pas seulement sur le contenu de la réforme, mais sur qu'est-ce qu'on va en faire en pratique et comment ça va changer notre politique. Voilà, parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, de voix de monsieur ou madame Sanchez, par exemple, sur le financement. Je répète quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure, on passe d'une ingénierie du financement à une ingénierie de la compétence. Donc du coup, ça va nous obliger à être très malins sur le type de dispositif que l'on met en place. Mais alors là, pour le coup, le directeur adjoint de madame Pénicaud a été très clair là-dessus. Le refinancement du plan via la période de pro ou via le CPF, etc., c'est terminé. Il restera bien sûr des possibilités de co-investissement sur le CPF, mais il faut quand même se dire que ça coûtera plus cher qu'avant, parce que beaucoup d'Opcas refinançaient très bien le CPF, et ont refinancé même, au tarif du CPF, ont refinancé l'abondement, pour que ça donnait un refinancement assez avantageux du CPF, et ça ne sera plus le cas via la caisse de dépôt et consignation, si vous voulez. Donc ça veut dire que si l'entreprise choisit d'abonder, ça sera plus cher. Voilà, très concrètement. Donc je dirais de moins compter sur les refinancements, et plus sur des dispositifs malins, intégrant les situations de travail, intégrant des solutions de formation formelles quand elles sont opportunes, et donc certainement aussi de beaucoup outiller l'évaluation que l'on fait de ce que devient la formation dans la pratique au travail. Oui, je crois que c'est Émilie Sanchez, mais je ne suis pas sûre, mais en tout cas, oui, la période de professionnalisation disparaît. Oui, oui, tout à fait. Et Sophie, oui, Sophie dit à Marina, très justement, a priori, dans les informations qu'on a aujourd'hui, la valorisation des compteurs CPF se ferait à 14,28 euros de l'heure, en tout cas, c'est ce qui ressortait d'une déclaration récente de Mme Pénicaud. Voilà, donc au 31, à la fin de la valorisation des compteurs, on devrait valoriser, donc ça fait quelque chose comme 2,400 euros, je crois, au maximum, avec les 150 heures. Quid de la consultation du plan par les IRP ? Sandra, c'est pareil, c'est-à-dire on garde les mêmes obligations a priori, sauf erreur de ma part, de consultation, qui se fait dans deux cas, la consultation sur la stratégie de l'entreprise, au cours de laquelle se situe la consultation sur les orientations stratégiques de la formation, donc ça, voilà, et puis la consultation sur le plan de formation, mais qui devient la consultation sur le plan de développement des compétences, qui se fait dans le cadre de la consultation sur la politique de l'emploi, depuis la loi REPSAMEN de 2015, et dans ce cadre-là, soit j'ai du formel, et je communique sur les moyens que je prévois d'allouer, mais je communique aussi sur tout ce que je vais considérer comme solution formative, c'était la slide, vous aviez les trois niveaux du plan, et du coup, je vais aussi consulter là-dessus, sur moi, de quoi est faite mon offre, de quoi est faite mon offre pour développer les compétences des salariés. Dans cet offre, il y a des actions formelles, mais pas que. Et là, on voit bien aussi que c'est toute une évolution, comme le dirait M. Lardy, le directeur adjoint de Mme Pénicaud, c'est une évolution culturelle, avec des partenaires sociaux qui ont été, tout comme les acteurs de la formation dans ce pays, très habitués à communiquer uniquement sur les moyens, les nombres d'heures, les nombres d'euros, et bien là, il va falloir communiquer sur l'offre, et pas seulement sur des nombres d'heures, des moyens, mais sur pourquoi est-ce qu'on pense que cette solution, participer à un projet, participer à un MOOC, etc., pourquoi est-ce qu'on pense que c'est opportun par rapport à l'anticipation des évolutions de l'emploi, au maintien dans l'emploi, et puis à l'adaptation en cause des travaux. Voilà, donc je balaye les questions. Merci à tous ceux qui nous quittent, merci beaucoup de votre participation. Magali, en fait, sur les bilans intermédiaires par rapport au plan, pas d'obligation, vous n'avez finalement, voilà, vous avez les trois consultations obligatoires dans l'année, dont deux qui intègrent le plan, après vous faites comme vous voulez, c'est un choix aussi de communication avec les partenaires sociaux, mais en tout cas, je pense que c'est des lieux de dialogue intéressants au cours des réunions mensuelles, par exemple, mais après, c'est un choix, en fait. Et voilà, je vois qu'il y a, parmi d'entre vous, il y a des gens très, très inquiets sur le financement. Voilà, donc oui, c'est sûr, c'est un changement culturel de ce point de vue-là. C'est clair. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Marina, ses gosses, bien sûr, proposent des dispositifs de formation en ligne, donc je vous engage à vous rapprocher de nos équipes, si vous souhaitez organiser des formations, y compris sur le socle de compétences, bien sûr, rapprochez-vous de nos équipes, et on a un gros savoir-faire avec des portails de formation 100% à distance. Alors, René-Paul, difficile de donner des gages sur l'apport de ces dispositifs informels, mais René-Paul, en fait, c'est vrai, mais en même temps, c'est difficile de donner des gages sur l'apport des dispositifs tout court, c'est-à-dire qu'on rentre dans des dispositifs d'évaluation du transfert de l'impact. Et finalement, je dirais que ce qui fait que l'on est capable de rendre compte de l'efficacité d'un dispositif, formel ou non formel, c'est la qualité de la déficience de l'objectif et la qualité du dispositif d'évaluation, et en particulier du livrable que l'on fait produire aux gens. Et si j'ai pour objectif de développer les compétences d'une personne en la mettant, par exemple, dans une équipe projet, je peux très bien orchestrer les livrables qu'on attend d'elle au cours de sa participation à cet équipe projet et les évaluer. Et c'est du non formel, et pour moi, c'est évaluable. Mais c'est une ingénierie qui est à mettre en place. Voilà. Merci Marie-Jeanne, merci Sylvie pour votre retour. Marie-Christine, ne vous inquiétez pas, le webinaire sera en ligne, donc vous aurez tout à fait la possibilité de le visionner autant que vous voudrez. On vous enverra le lien, aucun problème. Cyril, la difficulté à marketer, ben voilà, il y a un champ. Et je suis d'accord pour dire que le marketing devient vraiment une compétence, aussi mis en termes de marketing stratégique, c'est-à-dire d'élaboration de l'offre, par rapport à des besoins et à une expérience que l'on veut faire vivre à nos apprenants. Et marketing opérationnel, c'est-à-dire comment je fais savoir que ça existe et comment je donne envie d'y aller, et ben oui, ça fait partie des compétences maintenant des acteurs de la formation, y compris internes aux entreprises. Oui, oui, tout à fait. Et il y aura des difficultés, mais c'est un champ passionnant qui s'ouvre à nous. Voilà, merci beaucoup Valérie, merci à tous pour vos retours. Donc écoutez, bienvenue, après, merci Sandra, c'est très gentil. Merci. Et puis, bienvenue ensuite sur le blog pour poursuivre nos échanges et les réponses aux questions. Voilà, merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada